Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique PN24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teng, bonjour. Teng, moi je comptais sur vous les Kamiens pour nous libérer. Si toi aussi tu comptes sur l'ambassade pour libérer le Togo, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Teng. Je ne sais pas, il y a sincèrement des officiers bassards, ils ont eu beaucoup de généraux, mais ça n'a rien donné. Tu sais pourquoi, Teng ? Les galons, les bassards, les ont. Mais, la clé de la poudrière, c'est vous qui l'avez. C'est la triste réalité, Teng. La clé, là, de la poudrière. Les magasins dans lesquels les armes sont stockées, là. C'est tes frères Kamiens qui l'ont. Je suis désolé, c'est la triste réalité. C'est pour ça que vous êtes au pouvoir, toujours. Comment Forgna Sigmé va prendre la clé d'un magasin, l'armurerie, comme vous l'appelez, la poudrière dans le français plus large, il va prendre la clé, l'amener et remettre à un bassard. Ou bien, il va prendre la clé, l'amener et remettre à un cotocoli, à un nevé, à un minan. Non, c'est vous qui l'avez. C'est factuel. Donc, il ne faut plus me dire, de dire à mes frères de libérer le Togo. Si tu veux bien, nous deux, on n'a qu'à s'entendre pour dire au Kamiens de libérer le Togo. Quand je dis Kamiens, je veux dire ceux qui tiennent la clé de la poudrière. Et toutes les fois qu'ils sentent que ça va barder, ils font des petites révolutions de palais. Tu sais qu'il y a quelques temps, là, on a commencé par dire ce soldat-là a fait quoi, il a volé combien de munitions, ils ont braqué quoi, 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 quoi. Et les Togolais se sont laissés encore dans les menteuries, là. Ils se sont laissés aller dans les menteuries. C'est la dictature qui fait ça. C'est la dictature qui fait ça. On fait ça pour raser. Pour mettre la clarté dans tout ce qu'ils font. Tu vois ? C'est comme un militaire que j'avais eu chez moi ici en Allemagne. Il y a 20 ans, je crois. Et on dégénère, me regarde droit dans les yeux. Et ils me disent vraiment, la dictature, c'est quelque chose d'abigérien. Je dis, comment ça ? Ils disent, on pouvait leur dire au camp qu'on a vu une Mercedes-Benz noire pleine d'arbres. Ils n'ont qu'à aller la chercher, cette Mercedes-Benz. On peut les mettre comme ça, dehors, pendant un à deux mois, en train de marcher dans le Toulomé, soit dit en passant qu'ils sont en train de chercher une Mercedes-Benz remplie d'armes. C'est comme ça la dictature les tenait. C'est seulement quand il est sorti du Togo, il a compris que c'était un foutage de gueule. C'était un gros mensonge. C'est-à-dire, le dictateur vous fait ça pour mieux dormir, c'est tout. Quand vous vous êtes en train de marcher tard dans la nuit, lui, il est tranquille dans son lit avec sa femme. C'est au fait ça que Fornia Singe nous fait tant. Il vous donne l'impression que toutes les ethnies sont représentées dans l'armée. Et c'est vrai. Quand tu vas dans l'armée togolaise, tu vois les Moubas, tu vois les Lambas, tu vois les Loussous, tu vois les Thèmes, tu vois les Bassas, tu vois les Kabiens, tu vois les Évées, tu vois les Minas, tu vois les Akosos. Mais c'est seulement un groupe restreint de Kabiens qui tiennent les clés de l'armurerie. Tant que quand tu me dis de dire au Bassas d'aider à en finir avec le régime, je te repose cette question. Que vaut un militaire sans armes? Un militaire sans armes est un civil. Donc, tous ces généraux que tu m'as cités, c'est des civils en galon, bien sûr. C'est des civils en galon. Mais le jour où tu vas leur remettre des armes, tu verras qui ne se laisseront plus marcher dessus. Tu as bien écouté des militaires dire qu'on ne veut pas remettre des armes aux soldats qui sont dans le nord, sur le front, parce que Forniasinghe a peur qu'il y ait un effet boomerang. Quand il y a beaucoup d'armes là, tchoco tchoco, quelqu'un va se sacrifier pour le peuple togolais un matin. Au lendemain de la première guerre mondiale, si tu te rappelles, en Allemagne, il circulait près de deux millions d'armes dans la nature. Et c'est ces armes qui étaient dans les mains des gens qui leur permettaient de menacer le pouvoir. Hitler en a profité. Hitler en a profité. C'est à cause de ces deux millions d'armes qui se baladaient dans la nature qui a fait que Hans Böhm, maintenant je vous fais l'histoire, a conseillé son ami Hitler de prendre le pouvoir par les armes. Ils vont tenter le coup là. Mais ça ne va pas marcher. Hitler va être jeté en prison. Hans Böhm, lui, il va s'enfuir pour la Bolivie. Et de la prison Hitler va commencer par écrire ce que nous allons appeler après Mancam, mon combat. Tu vois ? Donc, s'il y a beaucoup d'armes comme ça dans les mains des Togolais, ce qui veut dire que le régime de Fourniassime va tomber. Donc, on fait en sorte de calfeutrer l'armée dans un sens qu'eux veulent. On sait combien de munitions on a mis dans les mains des gens et combien d'armes sont sorties de l'armée. Fin de course, ils canalisent tout, sauf que on tue les militaires au fond. Faute de moyens, faute de moyens, une dictature ne peut pas durer comme la nôtre si elle ne se replie pas sur les parents. C'est factuel, ce n'est pas au Togo seul, ça commence. Au Tchad, c'est ça. Comment dirais-je ? Soumomboutou, c'était ça aussi. la petite minorité se replie sur elle-même et élargit son champ d'action dans le pays. Que vaut un militaire sans armes ? Les cabiens vous souffrent comme nous tous. Mais quand vous arrivez dans Piaia, là, l'élite de Pia ne souffre plus comme nous tous. assez à le général Bérena, l'amiral Béleï et Conceux, Ingrid Awade, celui qui nous a un peu plus même déçus, comment vous l'appelez encore ? Ce colonel qui nous harcelait à Togo Forum, soit dit-on Béleï, soit dit-on passant, il y a des manus, il va le tirer comme on tire sur un buffet. Mais la patrie appelle, je veux dire le clan appelle, ils sont retournés, ils sont retournés, ils se tiennent les mains, dans les mains, et puis ils tiennent le Togo. Quand tu veux dire ça, les Togolais sortent de leur gomme. Ben ici, non, 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 il y a des militaires partout dans l'armée togolaise, il y a des militaires partout, de chaque étude, mais que valent ces militaires-là sans les munitions ? Quand il y a eu la révolution de Tipi, en 2017, il s'est créé quelque chose qui ne dit pas son nom, Ingrid Daoate, le colonel Bittenwe, des officiers de PIA se sont retrouvés en même temps, ils ont fait une réunion dans laquelle seulement les gens de Cara devraient aller. Et quand tu vas, tu écris ton nom aussi. Il y a une liste, il y a une liste, tu dois écrire ton nom. Mais s'il y a révolution, pourquoi vous ne ouvrez pas la liste aux bassards, aux évées, aux minants, aux tamberments, je ne sais pas, aux lots, comme ça. Quand le djihadisme ou le terrorisme se sont a commencé, on a vu le général Bérina sortir avec une association des ressortissants de PIA, dire qu'ils sont sortis pour défendre le Togo. et bizarrement, à part aucune association de nos communautés n'a pu faire ce travail. C'est pour leur dire que nous sommes menacés. PIA est menacé de destruction. Il faut resserrer les reins. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Il ne faut pas aller loin. On essaie de dire ça. Il y a des Togolais qui nous ont dit que lui, il a sa soeur qui marie ou bien c'est un Kabière. La femme Kabière lui a fait un gros foufou. Donc, ils ne sont pas tribalistes. Lui, il ne comprend même rien de ce qui se passe. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Tant qu'on ne va pas affronter le petit clan. Comment ils appellent le vestibule ? Ou bien la case. Ils ont un nom là qu'ils appellent tout le temps quand ils sont menacés. Le vestibule doit se retrouver. C'est ce vestibule-là qu'il faut attaquer. Les autres qu'on dit Cocoroco, Cocorico, tout ça là, ministre de quoi, ministre, premier ministre de quoi, ceux-là, c'est des parvenus, des opportunistes. Quand ça change, ils vont aller dire que vous voyez, nous, sincèrement, on ne pouvait rien. Ce ça les lâche. C'est comme ça le lâche, nous, le co-forgeur. Nous, on ne pouvait rien. Un cédé vous opportuniste, il veut le manger. Il veut le manger. Tant que, c'est à vous de nous aider. il y a le mouvement de libération nationale. c'est à toi d'aider François, c'est à moi d'aider Kofi, c'est aux autres d'aider aussi Olympio. Il faut mettre nos forces dans un bloc. quand on met les forces dans un bloc. On saura qui tient les clés de l'armurerie. S'il tire sur nous, il faut absolument que la révolution avance. Il ne faut plus faire de la dentelle. Ce n'est pas parce que nous, on dit ça que nous allons mourir avant Forniassimbe. on ne sait jamais. Il faut oser. Il faut oser. Tant. Il faut oser. Ne te laisse pas aller. Moi, j'étais en 2019 dans tout Cara. Quand j'ai vu Cara, j'ai dit, mais dis-donc, un cabillet réfléchi ne peut pas dire que c'est ses frères qui dirigent le pays. Je dis à Yadebo, on n'a pas pu boire une bière fraîche. raison donnée, pas d'électricité depuis Saint-Génie. C'est-à-dire une vache qui ne peut pas te donner une bière fraîche en plein corps de Cara. Tu vois, non ? Quand on a quitté la Gédié, ce pays est maudit. Cette ville vraiment est maudite. 60 ans de pouvoir et on voit ça là. Tant. Bonne journée de dimanche. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. sur la petite cloche. Sous-titrage Sous-titrage